Je voudrais le remercier d'avoir accepté cet exercice qui est particulier puisque c'est nouveau dans notre conseil. L'idée étant que notre commission, qui a des champs de compétences relativement larges, je les ai listés tout à l'heure à notre invité, avait besoin d'agiter les neurones de chacun d'entre nous sur ces champs de compétences, d'entrer dans les questions culturelles, sportives, d'éducation, de manière un peu libre. Et que pour cela, nous avions souhaité inviter des personnalités au caractère et au positionnement très différents. Pas sur un champ, mais sur des champs, en deux mots, on n'a pas parlé de moi. De manière à ce que nous puissions engager l'échange avec eux, après qu'ils aient utilisé leur carte blanche pour nous apporter leur vision de la situation du sujet d'aujourd'hui et la culture. Et s'il en est l'un des sujets importants du moment, à la fois parce qu'elle fait référence à une approche, à notre manière ou d'indéligion que nous pouvons avoir entre nous dans notre société, mais aussi parce qu'elle est, et je parle là au reflet de l'actualité, elle est certainement l'un des éléments qui devrait nous permettre d'aborder avec beaucoup moins de peur et beaucoup plus de certitude et de confiance en nous, la manière de faire société, comme l'on dit par ailleurs, la manière de nous enrichir de cultures différentes, la manière finalement de construire les choses ensemble. En ce sens, entendre les réflexions de Robin Renucci nous intéresse, à la fois parce qu'il est l'acteur bien connu, mais il est aussi le dirigeant d'une structure culturelle importante, qu'il est aussi à l'initiative, en Corse, chez lui, de moments très particuliers, d'une démarche d'éducation populaire. D'ailleurs, le dire ici, finalement, c'est certainement ce qui traverse aussi une partie de son action, et que j'ai cru comprendre qu'il se définissait lui-même comme un acteur politique de la société au sens noble, et qu'il prenait des positions. Et ce qui nous intéresse, c'est justement ces positions, puisque nous n'allons pas produire de cette audition quelque chose, un texte et des préconisations, nous allons, en fait, vous allez nous permettre de nous ouvrir à la culture, de nous acculturer au sujet, et surtout d'engager avec l'un des acteurs principaux de ce sujet en France, un échange et un débat pour cette troisième Assemblée de la République, qui va avoir à produire des avis et des préconisations, entre autres, sur ces sujets. Voilà le cadre de cet échange que je vous propose d'attaquer maintenant, en vous passant la balle, le ballon, je ne sais pas comment on l'a dit, et en vous laissant une carte blanche entre 20 et 30 minutes, et ensuite un échange avec nos membres, pour que nous puissions continuer ce travail une fois que vous nous aurez quittés. A vous la parole. Merci encore d'avoir accepté. Merci, M. le Président. Bonjour à chacune et à chacun, présente et présente, et à tous ceux qui nous écoutent à travers les outils techniques qui nous sont si nécessaires en cette circonstance. Donc, je suis très heureux de passer ces quelques minutes avec vous sur des sujets qui nous préoccupent, notamment particulièrement en période électorale, où ces soucis liés à la réflexion sur l'éducation, l'éducation artistique et culturelle, l'éducation populaire, reviennent régulièrement, et même fortement, en ce moment. Donc, je dirais qu'une société, puisque vous avez cité, M. le Président, le faire société, une société qui est démocratique, c'est une société qui sait reconnaître ses contradictions, ses divisions, mais qui donne à chacun la place et la capacité, dans une égale dignité, dans une égale liberté, de participer à la résolution de ces conflits, de ces contradictions. Et le vote étant, évidemment, l'endroit de délibération le plus important, et l'on sait combien l'abstention, puisque j'évoquais la question politique et législative, est essentielle dans ce cadre-là, si chacun ne prend pas sa place dans notre société. Donc, nous sommes, politiquement, socialement, démocratiquement, les mots que nous disons, et je crois qu'il y a une égalité qui est souhaitée et souhaitable, mais, au fond, le grand privilège est détenu par ceux qui possèdent la langue et la capacité d'entrer en débat et de passer de la pulsionalité à la symbolicité de la langue et du partage des idées. Donc, ces mots que nous disons sont essentiels. Nous sommes les paroles que nous proférons. Et je rappelle que le programme du Conseil national de la résistance espérait déjà la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à l'art et à la culture. Malgré les avancées que nous avons constatées, il reste tout de même un long chemin à parcourir. Pour moi, je vous crée trois orientations qui se dégagent en priorité dans les actions que je mène avec des équipes. Donc, vous avez nommé, M. le Président, que j'étais directeur d'un centre culturel en Corse. Je préside une association. C'est ma vie associative. Cependant, ma vie professionnelle est la direction d'un centre dramatique national qui s'appelle les traiteaux de France et dont la mission est d'irriguer le territoire national, tout le territoire national. Je ne devrais pas dire y compris ultramarin, mais je l'entends évidemment pour que vous le sentiez. Aujourd'hui, les régions ultramarines sont en difficulté pour certaines. Et nous sommes partout dans ces conditions pour justement ces questions d'éducation populaire et de capacité à donner aux citoyens l'autorisation qu'ils méritent pour être le plus actif dans sa citoyenneté. Donc, je dirais que trois orientations se dégagent dans les actions que je mène. D'abord, promouvoir l'éducation par l'art. Je sais que nous sommes dans une commission éducation et art et culture. Nous devons multiplier les expériences esthétiques à tous les âges et à tous les niveaux de la formation. Ensuite, renforcer le soutien à la création artistique dans son indépendance et sa diversité. Il faut l'encourager pour qu'elle n'obéisse pas aux seules lois du marché. Nous en reparlerons, si vous le voulez bien, puisque les industries qu'on dit culturelles sont souvent des industries du marché qui viennent, je dirais, détricoter, parfois destituer l'institution, desserveler les cerveaux que nous cherchons à élever. Ensuite, renforcer le soutien dans la création artistique par la formation, la recherche, très absente dans le cadre de l'université, par exemple, et de la question de la recherche en matière d'éducation artistique et culturelle et en matière d'éducation populaire. Et je remercie cette commission de participer à cette recherche. La création, évidemment, la diffusion, la médiation, autant de mots qu'il faudra que nous essayions de cerner ensemble. Ces éléments constituent un service public de la culture à préserver, à rénover, à développer, au-delà de quelques institutions prestigieuses. J'ai l'honneur d'en diriger une. Et puis, troisième point, favoriser la plus large participation à la vie culturelle de nos concitoyens. Cela demeure un enjeu démocratique majeur. La culture n'est pas une matière consommable à laquelle il suffirait d'avoir accès. On citera, si vous voulez bien, les décennies diverses évidemment de notre ministre Malraux et du rapport à l'œuvre qui, d'une manière épiphanique, peut provoquer une transformation chez l'un, l'une ou l'autre. Mais au fond, la question de la rencontre avec l'œuvre ne dépend que du désir et du chemin de médiation qu'il peut y avoir. C'est pourquoi s'en est suivi de cette période des années 59, les années 70, qui, elle, était beaucoup plus sur la pratique, l'éducation populaire. Je viens moi-même de cette période dans ma jeunesse où j'ai eu la chance de rencontrer à la fois des enseignants, des amateurs, des professionnels dans des moments de formation croisés, initiales et continues, artistiques. Et j'entends bien artistique. On précisera le mot tout à l'heure. C'est une relation au monde qui vise à la production de valeurs, d'idées, de langages, évidemment. Encore faut-il pouvoir la vivre pleinement, de manière intime et partagée. Voici quelques actions immédiates que je vous propose. Pour l'éducation artistique, inscrire enfin dans les programmes, les espaces et les temps scolaires, la réalisation de projets artistiques, donc, et quand je dis artistique, je veux dire pratiques. Pour faire bref, une métaphore qui vous parlera sans doute, ce n'est pas la même chose d'apprendre l'histoire des natations au cours des siècles que d'aller nager. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Cette pratique nécessaire. Je reviendrai après dans la charte qui existe. Vous savez qu'il existe, évidemment, la charte de l'éducation artistique et culturelle qui prône cette pratique. Donc, inscrire véritablement des espaces, des temps de réalisation de projets. Développer la formation des différents acteurs dans les écoles supérieures du professeur et de l'éducation, les INSP, les écoles d'art, les formations des administrateurs, les médiateurs et tous ceux de l'éducation populaire. Mobiliser les crédits nécessaires pour rendre effectif le parcours artistique et culturel inscrit dans la loi de refondation de l'école. C'était pour l'éducation artistique, ces quelques points. Pour la création artistique, compléter le principe de la liberté de création de juillet 2016, par des garanties de diversité dans la diffusion des œuvres, diversité à tout point de vue, évidemment, dans ce qui est de la parité, ce qui est de la diversité sociale. Encourager le partage des outils de création. Je dirige un lieu qui est partagé au quotidien par des structures, notamment toutes les structures de ce qu'on appelle les compagnies, les compagnies théâtrales, qui ont leur place et dans cette possibilité de partager nos outils. Consolider le soutien à la formation et à l'emploi permanent et intermittent. Élargir le domaine public de la culture et étendre le champ de la commande publique à l'aménagement urbain. Pour ce qui est de la participation des citoyens, favoriser les expériences de travail artistique avec les populations, en effet, toujours par des pratiques. La pratique des amateurs, par exemple, leur collaboration avec les professionnels. Nous souffrons toujours de la scission entre les professionnels et les amateurs. Ça a été aussi le résultat, sans doute, des années 59 et de la création du ministère de la Culture, qui, je le rappelle, a été fondée sur les préceptes de celui de l'éducation populaire. Je pense à Jean Zé, évidemment, en 1936, le grand ministre qu'il a été, trop bref, dans sa capacité d'agir. Et puis, je pense à Christiane Faure, la belle-sœur d'Albert Camus, qui était une institutrice d'Alger, qui avait refusé de se soumettre à la loi de Vichy et qui avait continué son enseignement auprès des jeunes filles juives et était revenue en France fonder les politiques culturelles avant le ministère de la Culture. Et Jeanne Laurent a continué les préceptes de Christiane Faure. Je rappelle ces noms parce que, d'une part, ce sont des femmes essentielles dans l'histoire et que ce sont elles qui ont institué, comme Ambroise Croizat l'a fait pour la Sécurité sociale, des bases sur lesquelles nous sommes encore aujourd'hui des bénéficiaires. Donc, ajouter aux critères de qualité artistique ceux de la pertinence sociale et culturelle et l'évaluation qui s'en suit de façon collégiale, une évaluation qui peut être plus qualitative, je dirais, que quantitative aujourd'hui à tout point de vue. Depuis une quarantaine d'années, donc, l'éducation artistique et culturelle, l'éducation populaire, s'inscrivent de plus en plus profondément au cœur du système éducatif, au fil d'une histoire riche et complexe, presque une aventure, tant celle-ci semble marquée par l'initiative de ces pionniers, que je nommais, et de leurs expérimentations. Plus de 40 normes légales et réglementaires ont accompagné et affirmé des principes forts parmi lesquels figurent en bonne place l'inscription au cœur des enseignements, la rencontre avec les œuvres, la recherche créative et pratique et la dimension partenariale de l'éducation éducative. Je voulais juste m'expliquer sur deux ou trois termes puisque j'ai évoqué la question à la fois esthétique, artistique, culturelle. Pour que nous puissions dialoguer ensemble, il faut que nous puissions nous situer par rapport à ces endroits. Quand j'entends la dimension esthétique, c'est celle de la fréquentation des œuvres, c'est la pratique du spectateur, mais en tant que spectateur, écouter, bien sûr voir. Le théâtron, par exemple, c'est le lieu d'où l'on voit. C'est aussi le lieu d'où l'on écoute. Et aujourd'hui, l'écoute est essentielle d'un point de vue architectural. Je parlais de la construction des habitations dans lesquelles vivent nos concitoyens. Il y a le son des pauvres, le bruit même des pauvres et le bruit ou le son des riches. Et l'oreille n'a pas de paupières, on entend tout, on ne crible pas comme on le pourrait. Cependant, on subit beaucoup cette question. Donc, voir, écouter, c'est une pratique de spectateur, mais l'on reste un peu à la porte. Et si ça peut être une expérience esthétique de voir, et ce sont les périodes dont je parlais, l'œuvre d'Épiphanie qui vous provoque un choc, il est rare si on n'a pas eu la médiation qui permet de désirer cette œuvre et un esprit critique qui permet de la discerner. Donc, c'est une médiation de l'art par lui-même, si vous voulez, cela. Se voir, s'être écouté. Et esthétique, attention, dans cette capacité, seul dans le domaine artistique, parce qu'on peut être devant la mer ou devant la montagne ou dans une relation et avoir une émotion esthétique. Là, je parle de la création artistique. Cependant, donc, s'il y a ce voir et s'être écouté, il y a ce faire ô combien émancipateur qui donne une capacité d'agir. Ce faire, c'est celui de la pratique personnelle si possible dans un cadre collectif. Ce qui transforme un petit peu l'état dans lequel est notre jeunesse aujourd'hui et puis nous-mêmes. Notre individualisation de notre pratique qui peut être culturelle, en effet, sur nos outils, souvent individualisant. Mais ce dont je parle, c'est une pratique collective à retrouver au plus vite. la pratique de devenir acteur, je n'entends pas comédien, mais acteur lui-même de son propre rapport à l'art et à la culture. C'est une expérience qui est artistique, puisqu'elle est pratique et elle développe une capacité de soi-même à être dans un état d'auteur de son activité. C'est aussi une médiation par des pratiques d'expression et d'appropriation. Et c'est donc cette dimension artistique que je distingue de la dimension culturelle. Mais il faut que nous soyons d'accord avec ce paradigme ensemble pour pouvoir se parler. Dans le culturel, j'entends le rapport à la chose, la relation à l'art, si vous voulez. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'art lui-même. Regarder du sport à la télévision, c'est une activité qu'on peut dire de spectateur sportif. Mais ça n'a rien à voir avec faire du sport, encore une fois, pour filer la métaphore sur la natation de tout à l'heure. Regarder une oeuvre sur un dessin dans un livre d'histoire, un tableau, c'est un rapport à cette chose. Mais ça n'a rien à voir avec la relation que l'on a lorsqu'on est soi-même en train de peindre. Donc je distingue la question culturelle de la question artistique, toujours. Artistique, c'est faire, c'est cette practice. Praxis. pratique. Le troisième, c'est une tresse, certains l'appellent pilier, qui est un objet de médiation tout à fait formidable. Se voir, faire, interpréter, est-ce que c'est le mot, est-ce que ce n'est pas s'approprier, plutôt la chose, c'est-à-dire avoir un esprit critique, avoir du discernement, avoir un esprit critique sur la chose et pouvoir être dans un rapport discursif, pouvoir en parler, de cette émotion que l'on a reçue, de cette pratique que l'on a faite et ensemble pouvoir la critiquer. Donc, c'est une culture d'un art de réflexivité, c'est une distance critique, une pratique de ce sujet, une expérience critique et c'est dans le cadre des médiations, ce n'est pas l'art médiateur par lui-même, ce n'est pas seulement l'art médiateur par la pratique, c'est l'art par de la médiation, par les savoirs, la réflexivité et comme je le nommais, l'activité discursive. C'est ce que j'appelle la dimension culturelle. On s'entend au cours des années sur ces trois endroits régulièrement. On sait que voir esthétiquement c'est fondamental, on le comprend. Il faut des artistes pour ça. Quand j'en parle, chacun a la capacité de création. Chacun est un œuvrier comme disait Bernard Lubat qui est un autre collègue. Un œuvrier, c'est-à-dire qu'il est capable d'ouvrir par les œuvres sa propre personne dans une individuation, dans une croissance de ses capacités lui-même mais aussi œuvrer avec l'autre et il n'y a pas d'œuvres sans public. C'est une vision des choses. L'artiste sur son piédestal qui créerait des œuvres sans se soucier du public, c'est un autre domaine. Il y a cette époque-là, notamment celle du tout culturel qui a suivi le tout politique des années 68 et 70 dont je parlais. Le tout culturel, c'est un peu différent. L'artiste sacré. D'ailleurs, je ne me catégorise pas dans cela. La question de faire avec art n'est pas la même chose de s'appeler artiste. On est artiste peut-être au bout de sa vie comme Charlie Chaplin et que les uns et les autres reconnaissent en l'autre cette capacité artistique extrême qui fait de lui qu'on l'appelle celle-ci ou celui-là artiste. Donc, voilà, je vous ai donné un petit peu les endroits où je souhaitais qu'on puisse, si vous voulez, dialoguer ensemble, différencier art et culture, médiation, en disant qu'il n'y a pas d'oeuvre sans public, élargir la base sociale des publics reste aujourd'hui une préoccupation permanente. Elle a parcouru les décennies, elle continue à être d'actualité. Pourquoi ? Parce que dans la commission culture-éducation, nous savons que les lieux de transmission sont la famille qui peut créer des formidables révélations de l'individuation de l'enfant mais aussi peuvent totalement réduire la capacité d'action d'un enfant et d'un citoyen plus tard. L'école, évidemment, qui reste le lieu essentiel de la transmission et de la démocratisation, seulement aujourd'hui, l'école patine, j'ose le dire, elle patine et on pourra analyser pourquoi ? Dans la formation des enseignants, dans la reconnaissance de l'enseignant dans sa rémunération. Rappelons que ce sont des femmes qui sont à 85% les institutrices qu'on appelle professeurs des écoles aujourd'hui et qui sont parfois dans une profession d'appoint par rapport à un couple s'il y a couple et payé dans les 1500 euros au début de son travail et qu'elle a la responsabilité, cette jeune femme, de l'institution de la nation. Si l'on ne reconnaît pas par son salaire et encore une fois, on parlera si vous voulez de cela, cette question de la femme dans le cadre de l'école, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas de représentation masculine pendant une longue période de son enfance et de sa scolarité, ce qui joue éventuellement sur les questions d'autorité et de confusion entre discipline et autorité. Je veux bien qu'on en reparle. Et puis ensuite, troisième lieu de transmission, c'est évidemment le monde associatif hors temps scolaire, les associations dont il faut garder la force de capacité génératrice, de capacité d'agir, notamment les associations d'éducation populaire. Mais il y en a quatrième lieu qui ignorait nos parents et nous-mêmes il y a 20 ans, c'est évidemment le champ du numérique. On peut complètement être sous l'emprise de ces lieux de transmission qui peuvent être des transmissions toxiques, on le sait. Donc voilà le temps de l'enfant, voilà les 730 000 heures que nous avons à vivre lorsqu'on vit jusqu'à 80 ans. Combien de temps sommes-nous allés à l'école ? Quelle relation avons-nous eu de transmission au sein de nos familles et il y a de grandes inégalités ? Échapper à son déterminisme, les assignations géographiques, vous parliez de la Corse, je viens de familles qui ont été très loin de la dimension, de la pratique de spectateurs. Un enfant de Corse ne va pas à l'opéra, il ne va pas voir un spectacle à la comédie française, il ne va pas dans un théâtre. Il n'y a pas de centre dramatique en Corse, il n'y a pas de scène nationale, seule région de France, mesdames et messieurs. La question se pose également du pourquoi. Puisque je dis cela, je parle de la noix nôtre et notamment de son article 103 sur le partage des responsabilités régionales et de l'État et évidemment, je ne stigmatise ni aucun des deux de ses partenaires totalement liés. Je ne dis pas que l'État n'a pas fait son travail, pas plus que les régions. Mais je veux dire que c'est un fait, encore s'il n'y a pas de label, de centre dramatique ni de scène nationale qui permettrait à un enfant de voir le monde tout simplement, de se représenter, d'avoir des représentations du monde. Donc voilà, échapper à son déterminisme parfois géographique, social, cultuel, une fille, ça ne fait pas ça, un garçon, ça ne fait pas ça. Vous voyez, tout ce travail qui est à faire qui reste le même au cours des décennies mais qui aujourd'hui se pose à nouveau élargir cette base sociale, observation des lois et notamment des droits culturels puisque ce que j'ai nommé l'éducation artistique et culturelle, c'est la mise en oeuvre absolue pour l'enfant, pour les jeunes depuis la maternelle jusqu'à l'université des droits culturels, c'est-à-dire l'ouverture à toutes les cultures et à la pratique particulièrement comme je l'évoquais. C'est cela qui reste à travailler et je dirais vraiment cette pratique, on pourra engager un débat si vous le voulez sur la formation des enseignants, sur la formation croisée des artistes et des enseignants et ce à quoi j'aspire tous les jours en vous racontant plus de choses dans vos questions. Je crois que j'ai fait les 20 minutes. Vous n'êtes pas à deux minutes près, mais en tout cas, merci pour ces éléments posés sur la table de nos échanges. Vous avez effectivement abordé finalement de nombreux sujets. Trop peut-être, je ne sais pas. Trop non, jamais trop et les collègues de la commission ont de toute manière réanglé ceux qui les ont interpellés, peut-être y compris sur le dernier, le lien à l'éducation nationale et cette approche. Nous avons ici des représentants des syndicats d'éducation nationale notamment, donc ça fera certainement écho. Et puis, vous serez peut-être aussi interpellés sur des angles que vous n'avez pas abordés. Absolument, avec plaisir, avec plaisir. Et ça sera certainement le cas. Alors moi, je me retourne vers les collègues de la commission. On va procéder comme d'habitude. Je vais prendre les demandes d'intervention et puis, on va organiser en plusieurs vagues peut-être, deux ou trois à chaque fois. Et ça va engager les unes et les autres. Alors, qui souhaite intervenir ? Donc, j'ai Marie-Claire, j'ai Vincent, j'ai Albert, j'ai Kenza, Marie-Pierre, Jean-François. Au final, je vais peut-être prendre la liste des présents, ça va aller plus vite. Alors, Thierry, pour l'instant. Thomas, Anzo, Swad, Ok. Et à l'écran, oh, les fédéants ! Non, je plaisante. Il n'y en a qu'un et qu'une pour l'instant à l'écran. Bon, on fait déjà, on se répartit cette première vague et puis, on va voir où ça nous mène ensuite. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va en faire 3 fois 3 déjà. Marie-Claire, juste avant que vous interveniez, merci d'abord de rappeler de quel groupe vous êtes, juste pour que Marie-Anne-Utchi puisse se situer d'où vous parlez, comme l'on disait, dans un temps qui n'est plus le temps présent. Merci également de ne pas vous limiter à des questions. Je rappelle que ce temps, ces temps d'audition générale, c'est un temps où l'on peut se permettre l'échange, y compris contradictoire avec notre intervenant, entre nous, enfin, voilà, on est là aussi pour cela. Donc, bien évidemment, vous avez certainement des questions, mais aussi, vous avez peut-être envie de faire valoir votre avis et d'avoir la réaction de Robin ou d'autres autour de cette table. Donc, n'hésitez pas à le faire et faites le contraire de ce que je viens de faire. Soyez assez brefs. Marie-Claire ? Merci. Merci, Robin, pour cette intervention. Marie-Claire Martel, groupe des associations et présidente de la COFAC qui réunit les fédérations de pratiques amateurs. artistiques et culturelles. J'ai deux questions. Une sur la pratique amateur, c'est comment finalement on arrive à dépasser cette histoire très, très pesante. Alors, on l'a dépassée beaucoup avec les syndicats au moment des négociations autour de la loi LCAP, donc 2016. maintenant, elle n'est pas tout à fait dépassée avec les pouvoirs publics. Il y a toujours cette espèce d'opposition. On a toujours un ministre qui commence sa prise de fonction en disant je serai le ministre des artistes. Quand est-ce et qu'est-ce qu'on peut faire bouger comme ligne pour que le prochain nous dise je suis le ministre de la culture de toutes les personnes qui vivent en France ? En gros, c'est ça. Et donc, comment on arrive à dépasser cette espèce de mépris qui ressemble quand même assez fort parfois à un mépris de classe pour les pratiques amateurs ? Comment on leur donne des lettres de noblesse ? Et ma deuxième question, elle est sur un thème que tu n'as pas abordé qui est celui de l'identité culturelle. On en entend beaucoup parler en ce moment. Il y a divers... Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'on entend en ce moment. On l'entend suffisamment. En revanche, du côté des associations, on entend beaucoup que l'identité culturelle d'un pays est la somme des identités des gens qui le composent, sachant que cette conception de l'identité, c'est quelque chose qui n'est jamais figé puisque c'est l'addition des ressources que l'on peut croiser tout au long de la vie. Et puis, quand tu avais été auditionné sur démocratie culturelle, François Julien l'avait été aussi et il avait, lui, sa thèse, c'est que l'identité culturelle d'un pays n'existe pas. Et j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que c'est l'identité culturelle d'un pays et comment on peut se défendre de tout ce qu'on entend actuellement. Merci Marie-Claire. Vincent en visio, en haut à gauche de l'écran pour nous. Absolument. Bonjour tout le monde et tout le monde. Bonjour, Robin. Excusez-moi, l'absence que je me suis fait vacciner, je suis complètement ramboui et je préférais rester chez moi. C'est une bonne idée. C'est la raison de mon amour de la parole à l'instant. Comme l'a dit notre président tout à l'heure en introduction, cher Robin, on est dans des séances d'acculturation et que je trouve tout à fait importante et je pense qu'il y a un point qui est très sous-jacent à tout propos mais qui a besoin d'être explicite et peut-être pour mon collègue c'est cette notion du service public dont je l'ai évoqué, du service public de l'art et de la culture dont on voit très très bien à travers l'angle du défense si bien la question de la promotion de l'éducation par l'art et qui de ce point de l'âge peut-être être assez frappant dans sa relation à l'éducation nationale or ça n'est pas le seul aspect par lequel nous sommes engagés toi et moi si je veux dire dans le service public de l'art et de l'art c'est un aspect essentiel mais le soutien que tu as évoqué à la création de l'art peux-tu expliquer pourquoi le soutien est aussi le service public que cela s'est essentiellement d'autres démarches et également par cette politique par ailleurs qui se passe à l'éducation qui se passe dans la région avec une des initiatives que je pense que c'est que je pense que je pense que je pense que je pense que je vais dire que ce soit très légitime je répète que je parle de la mission vers le temps qui ne correspond pas d'un même politique mais en ce moment que je viens du théâtre je crois du théâtre je crois que c'est important que la question de la diversité c'est-à-dire l'importance dans les âges dans la santé de la situation qui apparaît en tout cas je l'ai envie que tu expliques ça parce que je pense que beaucoup de nos interlocutaires d'une façon que la commission doit mettre en tout cas par exemple qui est construite de l'hôpital de la police à l'absolu de la police que je pense que ce côté inscrit dans le délai je vais dire que c'est mon interpellation merci Vincent c'était Vincent Moislin qui représente ici le groupe des entreprises je le précise et comme les deux premiers intervenants étaient ceux qui sont professionnellement ou totalement bénévolement à plein temps militants dans le domaine de la culture ils avaient le droit d'être un peu plus long que les autres mais les autres vont être un peu plus courts et Albert va nous le démontrer tout de suite c'est sûr moi je voudrais filer la métaphore oui pardon Albert Ritzenthaler du groupe de la CFDT moi je voudrais filer la métaphore sportive que vous avez utilisée par rapport à apprendre l'histoire de la natation et aller nager pour aller sur le champ de l'éducation je suis je n'enseigne plus mais j'ai enseigné 25 ans en lycée professionnelle si je file cette métaphore je peux considérer qu'il y a des clubs sportifs qui accueillent des jeunes pour leur pratique on va dire à la fois de santé d'expression et d'épanouissement voire d'émancipation et il y en a d'autres qui préparent à l'élite et donc qui sont dans une logique finalement y compris de sélection et donc d'exclusion et donc de construction d'une excellence en fait dans le domaine sportif dans le domaine culturel que je ne connais pas très bien je l'avoue j'ai l'impression que c'est un peu pareil je pense notamment au conservatoire et donc je me demande comment est-ce qu'on peut arriver à construire et à porter le projet que vous évoquez et qui me va bien qui est celui d'une pratique culturelle qui est la dimension du fer comme appropriation de l'art comment est-ce qu'on arrive à tenir ces deux bouts et finalement le problème de l'éducation nationale est-ce que c'est pas fondamentalement celui-là au regard des coefficients qui existent pour les matières sportives pour les matières artistiques voilà je suis là encore la métaphore un peu trop loin et y compris au regard finalement des enjeux qui sont portés en dehors de ceux qui vont se exprimer une vocation vers les carrières artistiques comme on le dit encore donc je souhaite avoir votre analyse sur ce point merci Albert Robin je vous redonne la parole merci à vous pour ces trois questions donc je vais essayer de les croiser un petit peu puisqu'au fond elles rejoignent lorsque l'on parle d'émancipation de capacité qui rejoignent celle des droits culturels c'est-à-dire véritablement de la singularité de chacun et cela couvre également la question évidemment de l'identité quand on parle d'identité d'un pays reconnaître la singularité à travers cette phrase de Saint-Exupéry frère loin de me léser ta différence m'enrichit dans le sens de m'augmente fait que je suis encore plus moi-même et bien ça nous permet de croiser ces trois questions c'est-à-dire comment dépasser le mépris vous avez dit mépris tu as dit mépris Marie-Claire envers l'amateur l'amateur qui est celui qui aime au sens générique et je me considère comme un amateur profondément tous les jours de ma vie aimant l'art aimant cette pratique qui m'humanise qui me rend en effet plus symbolisant c'est ce que je recherche et qui nous fait passer comme je l'évoquais tout à l'heure de la pulsionalité à la symbolicité qui est le lieu de l'école passer du bavardage dans lequel nous sommes à la parole passer de la gesticulation dans laquelle nous sommes au geste passer de l'excitation au sens dans son agitation à cette concentration qui nous est nécessaire pour vivre ce sont les projets de l'école c'est le projet politique d'une nation représentée par ses élus et nous avons souvent le constat qui est malheureusement très brouillé de cela donc la pratique des amateurs et la reconnaissance de la singularité de chacun dès l'enfance vous voyez que ça croise la question d'éducation et d'éducation artistique l'éducation artistique n'est pas un projet au fond le projet c'est l'émancipation le projet c'est la citoyenneté le projet c'est le débat c'est la reconnaissance des divergences c'est la reconnaissance de la capacité à s'opposer à l'autre autrement que par la pulsionalité mais par la capacité du débat et du dialogue et c'est une capacité de faire les lois de construire les lois donc que chaque citoyen ait ce droit voilà le projet et reconnaître chez chaque amateur car qu'est-ce que nous sommes d'autre quand on a 16, 15 ans qu'on habite quelque lieu que ce soit dans notre pays très lointain proche des métropoles ou pas qu'est-ce qu'on est d'autre qu'une amatrice ou un amateur et j'ai eu la chance à 15 ans et demi 16 ans d'abord parce que l'école m'a donné les 2 ou 3 maîtres maîtresses en toute petite école puis au collège puis au lycée vivant dans une gendarmerie où je vivais au-dessus de la salle de dégrisement en entendant des clochards se battre ou bien des coups éventuellement des policiers à leur égard d'aller à l'école avec ce sentiment de dégagement de cette angoisse que je pouvais sentir dans ce cadre des gendarmeries de 1960 et aller à l'école rencontrer Madame Martin qui travaillait des petites cases africaines et nous faisait manipuler des petits objets selon les saisons qui n'étaient pas les mêmes en nous apprenant l'Afrique ça m'a ouvert à la diversité du monde et elle avait un projet d'éducation artistique et culturelle qui ne s'appelait pas comme cela à l'époque mais qui devait être un vrai projet si vous voulez d'ouverture au monde de culture et d'aiguisement de la singularité de l'enfant que j'étais elle devait sentir mon angoisse et elle prenait du temps avec moi puis ensuite M. Richard m'a fait dire les pauvres gens de Victor Hugo quand on était à l'école primaire puis M. Fauché un peu plus tard donc cette rencontre avec l'enseignant qui transforme la vie qui fait cette piste d'envol comme disait Jacques Rallit c'est ce que l'on peut reconnaître dans la reconnaissance de l'amateur voilà et de sa distinction il faudrait que je vous parle de l'autorité parce que pour moi elle croise tous ces endroits parce que l'autorité de l'état il faut le retrouver avec l'autorité que nous avons avec chacun qui est confondu avec la discipline aujourd'hui je n'ai jamais entendu autant ce mot d'autorité que je l'ai entendu ces temps-ci mais l'autorité étymologiquement c'est ce qui augmente comme le disait Saint-Exupéry ça vient de vous le savez bien à où gérer qui consiste à faire croître et c'est le projet de l'école c'est le projet de la république que de nous faire croître et cette autorité elle est reconnue chez celle ou celui qui nous fait croître il n'y a d'autorité qu'une autorité qui fait croître qui est confondue avec la discipline or la discipline c'est un rapport au pouvoir et le pouvoir il n'est de pouvoir que de pouvoir sur l'autre le pouvoir est toujours sur l'autre or nous sommes sur un rapport permanent rapport qui n'est pas relation l'autorité est une relation de celui qui la confère à celui dont il sait qu'il va l'augmenter et la jeune maîtresse dont je parlais tout à l'heure si elle rentre dans sa classe avec ce rapport disciplinaire et qu'elle a confondu autoritarisme et discipline et autorité dans sa parole dans ce désir d'augmentation de l'élève qui s'élève et qui s'augmente devant nos yeux au cours des années elle n'est pas dans la bonne relation si elle est dans la discipline donc ce travail il est de compréhension il est sur le langage or si au plus haut sommet de l'état on confond ce mot et qu'on confond autoritarisme ou discipline demande d'autorité quête de l'autorité je l'entends tous les jours chers certains candidats aujourd'hui qui s'annoncent pour nous gouverner qui manqueront de toute façon d'autorité puisqu'ils ont confondu ce qu'elle était elles ne peuvent engendrer que des rapports de pouvoir rapport encore une fois pas de relation donc ça commence avec l'amateur avec l'enfant l'identité singularité toujours singularité reconnaissance de la singularité de chacun chacun parle une langue étrangère chacun parle sa langue il a sa syntaxe je balbutie très mal ce que je veux vous faire transmettre mais on sent bien qu'on est en synesthésie dans la salle et qu'on ressent un peu éventuellement derrière les écrans ce qu'on peut ressentir mais ce rapport de la langue ce rapport de parler sa langue être auteur de ces mots qui sont des pensées c'est ça l'identité il y a d'identité que d'identité absolument singulière qui font un tout parce que chaque identité augmente l'autre chaque singularité augmente en l'autre comment je pourrais être pour des frontières quand je sais que notre avenir est la mixité que notre avenir est la créolisation de la langue car la langue ça s'habite autant qu'un pays on habite sa langue et sa propre langue or des gens ne peuvent pas habiter leur langue ils n'en ont pas eu la saveur la connaissance le désir de cela encore une fois c'est la démocratie cette langue donc la singularité Vincent le service public oui la création tu sais combien Vincent et Vincent je veux te parler de notre syndicat parce que très sincèrement dans cette commission on doit savoir que nous défendons la création comme étant l'acte premier et ça n'est pas la création d'artistes qui seraient dotés de moyens car quand on finance un label on ne finance pas un artiste le service public finance la place de celui qui va vivre un moment de partage de montres de monstration du monde et qui est qu'il est dans ce champ symbolique encore une fois non pas le destinataire de cette dimension mais le destinateur si vous acceptez ce jeu de mots il devient destinateur parce que comme l'enfant qui s'élève et qui croit l'artiste qui a pouvoir d'autorité dans le sens que j'évoquais tout à l'heure capacité de faire croître il amène l'autre à s'élever et il partage sur les plateaux une dimension qui est esthétique qui est de pratique donc artistique qui consiste à ensemble grandir avec des sujets qui nous font dire qui nous font grandir et notre syndicat le syndéac est au quotidien dans la défense de la création qui doit être première il n'y a pas de patrimoine sans création on ne peut pas être que le ministère du patrimoine le patrimoine c'est comme le livre si vous voulez je le lisais ces jours-ci je crois mais je ne sais plus malheureusement je vais me citer mes sources je ne peux pas vous la citer le récit c'est l'histoire mais le roman c'est l'avenir le roman c'est ce qui se construit c'est ce qui s'invente c'est ce qui s'imagine si vous voulez mais le récit c'est l'histoire le patrimoine c'est le récit c'est chaque pierre qui a constitué un bâtiment c'est chaque situation qui a constitué c'est une loi de notre langue c'est Marie de France c'est notre langue c'est notre histoire mais l'invention d'un mot un néologisme une catacrèse une invention langagière une métaphore un oxymore pratiqué dès l'enfance c'est ce qui provoque la transformation du monde véritablement et ses représentations donc la création est première Vincent sa diversité comme je viens de le dire ça croise la singularité comment ne pas se nourrir de la présence féminine des capacités extraordinaires que les femmes ont de créer mais il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui même cela reste alors je le dis avec beaucoup d'attention cela un des premiers alors ostratisation sans doute je dirais juste parce que je parle de ratio d'une forme de racisme envers les femmes qui fait que la femme n'a pas sa place et quand je mets le mot racisme je fais très attention parce qu'il n'y a pas de suprématie dans les racismes moi j'ai parfois des situations où évidemment dire cette phrase peut choquer puisqu'on va dire évidemment qu'il y a des racismes primordiaux mais il me semble qu'un des premiers en tout cas une des mises à l'écart c'est la femme aujourd'hui dans le monde donc sa capacité de création combien elle est essentielle et sur la langue et sur l'artiste dans le monde enfin on le voit évidemment avec aujourd'hui les femmes afghanes que nous recevons combien elle est complexe donc la diversité je viens de parler de la femme évidemment toutes les origines ethniques sociales sont des chances notre art et notre culture est fait de la créolisation est fait du mélange comment on peut imaginer que notre monde dans les années qui viennent comment peut-on être obtus au point de ne pas voir que nous allons vers la mixité et qu'il faut simplement la préparer cette mixité et cette diversité des couleurs de peau de nos vies nous sommes nous-mêmes vous savez bien aujourd'hui on fait des tests ADN vous avez vu d'où vous venez mesdames et messieurs et que notre France c'est cette force qu'elle peut avoir de cette richesse de sa diversité donc Albert nous parle d'éducation d'émancipation le mot a été nommé lâcher la main être capable de lâcher la main l'élite alors je veux rétablir peut-être une chose que vous ne savez pas assez puisque je suis professeur au conservatoire national supérieur d'art dramatique donc vous dire quand même que Claire Lann et je parle sous le contrôle de Vincent qui sait très bien cela la directrice actuelle du conservatoire a vraiment ouvert depuis seulement évidemment 7 ou 8 ans donc c'est neuf et c'est normal que ça n'infuse pas encore complètement en nous-mêmes à la diversité à la reconnaissance de toutes les diversités et il existe aujourd'hui parmi mes élèves et quand je faisais tout à l'heure allusion à des publics qui pouvaient ne pas comprendre ce que j'évoquais sur la parité j'entendais la parité la place de la femme égale à l'homme c'est que quand j'ai dit cette phrase cela a choqué une élève elle m'a dit monsieur vous ne pouvez pas dire ça que j'évoquais qu'une forme de racisme était primordiale dans la mise à l'écart dans ce ratio de la moitié de l'humanité et elle l'a pris très très mal et je l'ai compris et j'ai compris sa douleur puisqu'elle était noire et qu'elle me faisait entendre qu'elle voulait que celui-ci ce racisme là devait être premier à analyser que c'est cela le racisme et uniquement cela je ne pouvais pas laisser puisque j'aime les mots vous le sentez puisque je ramenais à son origine et je me souvenais d'ailleurs Christiane Taubira qui définissait ça très bien sur le fait que c'était la première cause de mise à l'écart être femme dans le monde je vous rappelle une étude qui est l'étude Mézières 0,5% de chances d'accéder aux pratiques en amateur c'était dans les années 90 qui étaient les années de la territorialisation si vous voulez elle date de 89 cette étude sur les publics qui n'augmentent pas et ne varient pas dans les lieux de spectacle et que dans les pratiques donc il y a eu réservé à une seule élite qui est que les gens qui faisaient du théâtre à l'école au fond étaient une toute petite catégorie et que ça devait se passer en ce qui me concerne hors temps scolaire donc dans le champ d'associatif que j'ai pu découvrir par la passion souvent des enseignants mais qu'il faisait dans le cadre associatif de l'éducation populaire hors temps scolaire cette activité donc aujourd'hui le conservatoire est très axé sur la question de la diversité les unes et les autres de notre pays sont représentées dans cette école comme dans les 14 écoles de France il faudrait voilà élargir le cadre à beaucoup de choses notamment la place des artistes dans l'école et je veux bien qu'on en parle si vous voulez puisque vous n'avez pas posé la question peut-être suffisamment mais j'ai essayé de répondre à ces trois en essayant et en espérant avoir un peu répondu et croisé les questions merci on va prendre une deuxième vague Kenza bonjour Kenza Okansé je suis du groupe des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse merci beaucoup pour votre exposé et votre venue ici très intéressante notamment en effet sur un domaine qui n'est pas le mien mais qui est passionnant j'avais des questions peut-être un peu plus pratiques au final sur votre action sur ce que vous faites à savoir en fait on a j'ai bien entendu et évidemment je soutiens ce que vous dites sur comment mieux former les accompagnants les professeurs et mieux faire rentrer ça dans l'éducation nationale mais au final ma question ça reste vraiment à vous là vous en tant que directeur d'un centre dans votre association au final c'était pour savoir vous comment vous faites qu'est-ce que vous faites pour briser ou tout du moins atténuer ces déterminismes ces inégalités quelles actions en tant qu'acteurs de la société civile ici culturelle vous menez parce que dans votre exposé on sent bien que vous parlez d'une volonté et d'un besoin de démocratisation c'est évident ce dont j'ai l'impression c'est qu'aujourd'hui on est peut-être plus sur un moment où on massifie l'accès à la culture où on massifie peut-être aussi grâce à l'industrie culturelle mais que la massification n'est pas démocratisation donc comment réussir à passer ce pas là et également vous avez abordé un sujet en disant que la pratique collective en tout cas la participation des citoyens était essentielle et c'est une question en reprenant votre expression comment faire pour réussir à transformer cette pulsionalité en symbolicité comment faire pour au final faire exister et incarner dans la culture ce que les citoyens peuvent penser ressentir vouloir notamment ceux qui en sont peut-être le moins socialisés et qui sont le moins capables de s'ancrer là-dedans merci beaucoup merci Kenza Marie-Pierre alors moi j'aurais des questions d'un autre ordre j'ai envie de dire oui pardon Marie-Pierre Gariel du groupe famille et moi issue de l'union nationale des associations familiales pour lesquelles les questions d'éducation au sens très large sont importantes moi j'avais envie de vous poser une question un peu provoque un peu provoque exprès puisque vous avez compris que ces auditions là ça serait toute création est-elle de l'art parce que vous entendez la création est importante actuellement et deuxième question qui rejoint un petit peu écouite de ceux qui n'ont pas la fibre artistique alors peut-être que je me trompe parce que l'art n'est pas mon domaine et je voudrais essayer de mieux comprendre pour moi est-ce qu'au nom de la démocratisation toute personne doit être considérée comme un artiste peut-être qui s'ignore peut-être qui sommeille ou bien est-ce qu'on considère qu'il y a quand même une part d'inné en chacun de nous et pour certains l'inné serait pas du tout le sens artistique et donc il y aurait des gens qui seraient un petit peu beaucoup moins pas intéressés mais pour lesquels l'art ne serait pas forcément quelque chose de premier ou d'important parce que autant au sein d'une famille ou à travers des enseignants comme vous l'avez cité pour vous on voit bien à quel point ça vous a marqué autant oui pour la fréquentation des oeuvres pour la culture en quelque sorte artistique oui bien sûr tout le monde il y a accès et il faut faire en sorte que les inégalités géographiques d'accès puissent être contournées pour que tout le monde y ait vraiment accès mais je crois que pour ce qui est de la création pour ce qui est du fer moi j'avais l'impression en tout cas mais peut-être que je me trompe que tout le monde n'a pas la même aptitude et n'a pas même au sein d'une même fratrie ou même élevé de la même façon ou même ayant été à la même école tout le monde n'a pas forcément la même aptitude ne développera pas l'aspect artistique de sa vie de la même façon est-ce que vous croyez ou est-ce que je me trompe en disant ça merci Jean-François Jean-François vous avez déjà pardonné avant qu'on pouvait être confus dans nos propos donc je me sens un peu rassuré si l'aventure si l'aventure je m'aventure à prendre le contre-pied de ma collègue et enfin le contre-pied vous avez employé le mot le faire donc le travail est-ce que tout art est un travail et est-ce que le travail est un art et s'il est un art tout être humain est un artiste et donc on est à rencontrer en fait ou nous inviter à rencontrer ce que nos aînés précédemment nous avaient enseigné mais qu'on a oublié ou que les événements politiques et les abandons ou les trahisons même trahisons de certaines personnes enfin voilà le lien entre travail et culture et comment je veux dire ce milieu là en fait traverse toute la société pour l'irriguer mais comment ce milieu là est irrigué aussi par son rapport à la société dans sa diversité et notamment le monde du travail et alors c'est pas le lieu éducation culture on parle mais on est quand même le CESE et ça serait merveilleux comme tout est enregistré c'est que en fait l'ensemble des 175 conseillers entendent votre propos parce qu'ils transcendent en fait l'ensemble de la ils parlent à l'ensemble de la maison parce qu'ils parlent à tous il n'est pas que le lieu privilégié de cette section là parce que c'est aussi cela l'art c'est qu'il soit donné à tous et pas seulement à notre section et notre privé enfin voilà donc alors la confusion c'est que en plus de les cités des personnalités qui qui résonnent toujours au présent pour des militants parce qu'ils portent encore des un espoir de transformation sociale Jacques Ralit notamment et quand on a été élevé par enfin élevé on a eu le privilège de les rencontrer on tente modestement dans son quotidien à rester fidèle à ça à cette démarche là et cette démarche là c'est quand même en tant que militant syndical de nous renvoyer au travail et au monde du travail et le grand la grande fracture que l'on a c'est que cela n'est plus en débat au moins en débat dans le syndicalisme il n'est plus présent dans le monde du travail et c'est comment on s'entraide qu'il redevienne aussi un fil et une démarche qui puisse transformer et qui puisse nous sortir quand même du sentiment de ténèbre dans lequel nous sommes en train de tomber je peux reprendre avec Jean-François avec Marie-Pierre et avec Kenza en croisant un peu c'est beau ce que vous avez dit à l'instant sur la question des ténèbres moi ça me fait beaucoup penser au labyrinthe c'est à dire ce lieu dans lequel on ne peut on entre on ne peut plus sortir et ça c'est une démarche de pensée artistique si vous voulez mais des ténèbres c'est le lieu vraiment le labyrinthe souterrain vous vous souvenez qu'un jeune homme qui est aisé dans la mythologie grecque est appelé à aller tuer le minotaure qui se trouve au fond du labyrinthe mais pour cela Ariane lui donne un fil de telle sorte qu'il puisse secrètement revenir de cet endroit il nous faut le fil aujourd'hui il nous faut le fil politiquement il nous faut le fil de pouvoir entrer dans ces lieux dans lesquels nous pénétrons dans une société aussi obscure aussi floue aussi dense pour pouvoir pénétrer dans les recherches que nous faisons scientifiques morales techniques avec le fil d'Ariane qui nous permettra de sortir du labyrinthe nous avons une sidération dans laquelle nous sommes il faut recréer cet état de désidération c'est à dire de désir étymologiquement encore le désir vous vous souvenez c'est le fait qu'on peut regarder au delà du sidus de ce qui nous sidère le sidéral c'est ce qui a arrêté le regard pendant des années des étoiles et pouvoir faire le petit chemin justement de l'émotion artistique c'est à dire regarder les étoiles ça n'est pas artistique c'est esthétique ça devient artistique lorsque cela m'approprie quelque chose de l'ordre de ma transformation réelle c'est à dire le fait de regarder d'une certaine manière comme d'écouter qui n'est pas entendre fait que cela devient artistique ça me met en chantier je peux représenter un ciel je peux faire un ciel de Van Gogh avec ce soleil qui tourne comme une spirale vous savez circulum comme ça avec son centre de gravité qui revient donc la question de François elle nous mène face aux ténèbres et ça m'a fait aller là art si vous retournez le mot art aussi François vous disiez le travail de relation et d'interpénétration entre le travail et l'art ou pas vous retournez le mot art c'est un palindrome il dit tra tra c'est le latin qui nous dit tra qui est le vecteur de transmission c'est ce qui relie les choses entre elles l'art ça nous relie en fait art ça fait tra ça relie évidemment que c'est un travail l'art est un travail ô combien puisque c'est comme je disais praxis c'est action c'est artefact c'est construction c'est pas pareil de encore une fois de jouer avec la terre qui est une chose sensible esthétique voilà et qui devient pratique lorsqu'on fait une poterie lorsqu'on fait un objet avec et qu'on se met à faire les premiers ou à placer ses mains sur la paroi donc cet art qui est le lien entre nous il est un travail de l'homme mais pour autant le travail n'est pas forcément un art puisque le travail peut détruire le travail détruit s'il n'est pas émancipateur il suffit de se référer à Zola et à tous ceux qui nous le racontent tous les jours et aujourd'hui même l'enfant qui est en train de travailler là pendant qu'on parle à nos chaussures ou à nos jeans ou à autre chose il est pas dans un travail artistique lui il est dans un rabotage de sa personne il est pas dans une élévation dans un accroissement de ses capacités il est au contraire donc quand nous parlons de travail c'est justement de l'autorité du travail de sa capacité de faire croître un travail qui est un travail émancipateur or pour beaucoup de nos concitoyens le travail n'est plus émancipateur alors oui il y avait des travaux émancipateurs de l'ébéniste du menuisier du peintre de tout celui qui fait avec amour et passion quelque chose là il est en état d'accroissement si l'art est un travail le travail évidemment n'est pas systématiquement un art ça me fait aller à la reconnaissance du travail artistique est-ce que l'artiste fait un travail est-ce qu'il est reconnu comme tel là je suis avec les droits de mon ami du syndicat parce que voilà Vincent connaît ça par coeur la reconnaissance du travail et notamment du travail de l'artiste parfois il est surdimensionné comme dans le sport c'est à dire que cette reconnaissance dans l'art contemporain par exemple qui vous sidère plutôt qu'autre chose ça vous montre ça vous pose quelque chose au milieu de la place et puis à vous de prendre de ne pas prendre et on sait très souvent que ça coûte une fortune or celui qui va dans le champ scolaire exercer un travail artistique de pratique artistique au quotidien qu'on appelle un animateur qu'on appelle une comédienne un comédien une danseuse un danseur un auteur une autrice celle-ci n'est pas reconnue dans son travail le travail n'existe pas Jean-François dans ce cadre là et c'est un travail qu'on a fait avec la CGT aussi sur ces questions là parce que justement on a cheminé à avancer sur cette question de la reconnaissance des heures du travail dans les droits à la retraite de chaque salarié qui vient dans une école dans un lieu faire ce travail artistique et culturel il n'est pas reconnu aujourd'hui ou très très peu il ne compte pas le peuple et culture mon dieu vous avez raison on a trahi les travails et culture on a perdu Marie-Pierre elle nous parle de la famille toute création est-elle art et quid de ceux qui n'ont pas la fibre artistique encore une fois le projet n'est pas de faire de chacune et de chacun un artiste pas du tout l'éducation artistique et culturelle à l'école ça n'est pas du tout une finalité c'est un moyen c'est un moyen c'est un viatique pour plus de reconnaissance de la différence de l'autre pour comme je l'ai dit dialoguer mieux débattre mieux être sensible à la différence et donc c'est un viatique nous le proposons comme une éducation par l'art aujourd'hui les fondamentaux de l'école sont lire écrire compter respecter autrui j'essaie depuis des années de faire entrer le lire l'écrire le compter le dire la capacité à dire à nommer et nous avons été un peu écoutés pour avoir en fait maintenant une distinction dans ce domaine qui consiste au concours d'éloquence et pour les avocats ou pour se présenter à une à un entretien d'embauche mais c'est pas de cela nous nous parlons quand nous parlons du dire c'est d'incarner cette parole et de passer du bavardage à la parole non pas pour séduire non pas pour convaincre uniquement mais bien pour inventer sa propre langue travailler à ça à son accroissement sensible et de capacité à élargir le monde donc c'est un dire beaucoup plus imaginatif dont nous parlons inscrire le dire dans l'école et j'en viens brièvement comme une petite insertion à la formation des enseignants où je souhaiterais volontiers que les enseignants notamment dans le premier degré soient les premiers lecteurs de leur classe un enseignant aujourd'hui malheureusement une enseignante mais quand je dis ça je stigmatise non pas la femme comme je l'ai dit puisque nous souhaitons la parité mais là c'est plus la parité c'est la paupérisation d'un emploi qui n'est distribué qu'aux femmes parce que l'emploi est mal payé elle n'est plus la première lectrice de la classe or ça passe par ça ça passe par la langue Marie-Pierre le projet c'est la langue on habite une langue donner à chaque enfant sa langue ça c'est un projet de l'école c'est pas d'en faire un artiste une artiste et en ce sens on peut dire en effet que beaucoup n'ont pas la fibre artistique voilà cette nécessité d'arriver à la citoyenneté de chacun par sa capacité langagière et encore une fois pas pour se distinguer pour briller dans le concours d'éloquence parce qu'il y a ceux qui seront les élites de tout à l'heure dont on parlait les sportifs de grand niveau à qui on va dire tout de suite celui-là il a tchatch il sera avocat il arrivera il sera politicien non c'est que celui qui n'est pas destiné à cela il puisse avoir cette reconnaissance de la langue politique de quelle langue on lui parle quand on lui parle donc il faut qu'il la pratique lui-même et s'il ne la connaît pas notre vie s'arrête aux frontières de nos mots notre vie s'arrête aux frontières de nos mots la participation citoyenne Kenza l'organisation je suis ravi que vous soyez de l'organisation étudiante et de la jeunesse pour moi c'est essentiel parce que quand j'évoquais l'éducation populaire l'éducation artistique c'est de la maternelle à l'université alors ça n'est pas le cas aujourd'hui on s'en soucie dans le primaire dans le secondaire mais pas à l'université et on l'a vu dans cette crise que nous avons vécu combien les étudiants étaient cloîtrés dans leur lieu d'habitation et n'avaient pas droit en effet ce sont des droits tout ça c'est pas appuyé assez sur les droits culturels c'est un droit réel on ne peut pas ces droits ne peuvent pas être spoliés former les accompagnants disiez-vous l'action concrète soyons concrets puisque vous me demandiez cela il y a 24 ans j'ai choisi dans la région Corse encore une fois c'est ma vie associative ce n'est pas ma vie professionnelle vous avez été élégant de ne pas la citer parce que je n'ai pas envie de faire le panégérique de mes actions et de cinéma mais j'étais à un moment de ma vie alors qu'à 16 ans à l'école j'ai vécu ce que je vous ai dit tout à l'heure la petite piste d'envol de l'enfant qui a de la reconnaissance à qui on donne la parole plus tard j'ai rencontré à 16 ans dans la maison de Romain Roland l'éducation artistique et culturelle par un stage de formation croisée entre enseignants et j'avais mes enseignants avec moi pour certains d'entre eux et j'avais 17 ans et des professionnels aguerris qui venaient des écoles d'art dramatique et des lieux de formation notamment Strasbourg le TNS et je rappelais tout à l'heure que la construction de notre modèle social venait de cette époque de l'après-guerre et que les premiers instructeurs en art dramatique étaient des enseignants choisis dans le corps des enseignants on les appelait les CTP les conseils techniques et pédagogiques de la jeunesse et des sports Gabriel Monnet Hubert Gignou René Jauneau Maurice Sarrazin qui ont fondé les centres dramatiques de France et donc j'ai vécu cette deuxième piste d'envol dans les stages d'art dramatique il y a 24 ans dans la région Corse encore une fois privée de la Belle j'ai voulu dans des villages de 50 habitants mettre en place cette formation croisée donc oui c'est cela le concret de l'action qu'est-ce qu'il faut faire il me semble permettre à des enseignants d'être avec des artistes des éducateurs et des animateurs aujourd'hui avec des participants de pays étrangers d'être dans du temps et de l'espace réservé à cela si possible financé dans la formation initiale et continue pour les enseignants par exemple pour les éducateurs pour les artistes il existe l'AFDAS et les organismes de formation continue mais être ensemble dans des lieux qui absolument sont révolutionnaires parce que le théâtre transforme le monde le théâtre transforme le monde dans des petits villages de 50 habitants Piozzola qui est mon petit village en Corse à côté d'Olmi Capella de Mausoleo de Valica figurez-vous que la population parce qu'elle a été complètement mise en chantier de responsabilité nous nous sommes dit nous allons faire un grand stage d'art dramatique en mélangeant des enseignants des éducateurs des animateurs des professionnels des participants de pays étrangers le boulanger fait plus de pain le menuisier fait plus de bois il fait des planches pour le théâtre le boucher fait plus de viande le maraîcher fait plus de légumes je vous fais court 23 ans après nous sommes un centre culturel de rencontre parmi les 18 centres culturels de rencontre de France c'est le premier label dans la région Corse il en existe un sur le chant et la musique traditionnelle pas très loin de là où nous sommes c'est un centre culturel de rencontre qui a pour vocation de rencontrer l'Europe sur ces petits territoires de villages c'est-à-dire le développement local je vous parle d'un autre cadre politique celui du développement des territoires par le bas faire naître la chose depuis la racine pour la faire pousser plutôt que d'arroser des jardins non arrosés et ça c'est une vision politique très descendante que de dire bon il faut là il n'y a pas sur la carte vous voyez c'était culture près de chez vous en racontant tout cela à notre ministre Nyssen que j'aimais bien dans sa personnalité mais qui était peut-être pas tout à fait entouré à ce moment-là il n'y avait que dix conseillers elle a compris que je parlais de culture près de chez vous c'est pas du tout ce que je racontais je parlais de présence d'artistes sur le territoire qui transforment les territoires et comment on construit le développement local par le territoire et c'est devenu comment la comédie française pourrait elle aussi aller dans tous les territoires de France jouer des spectacles mais aller recevoir la comédie française dans des petits villages comment vous faites où vous mettez le spectacle qu'est-ce que vous faites encore faut-il que les formes aient été pensées pour cela alors ça a fait naître en effet plutôt les folies les microfolies c'est-à-dire beaucoup de numérique il y en a partout désormais dans la petite ville d'Ausserre les gens sont pas plus culturés pour cela je ne mets pas en opposition des cadres mais je veux dire vous voyez tout le numérique comment il s'est faufilé là c'est très facile d'emmener en effet un écran et de montrer des choses magnifiques on ne peut pas emmener la comédie française mais on peut emmener des écrans donc cette question elle s'est posée pour moi pour que des villages chaque habitant de 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 Corse de ces petits villages enfants qui n'étaient pas encore nés pouvaient avoir les mêmes droits culturels que n'importe quel petit européen il fallait le prouver je l'ai mis en action nous avons construit un théâtre construit un théâtre ça voulait dire aller à la DG10 sur le FEDER sur le FSE rencontrer les politiques pour avoir des fonds structurels européens et vous les connaissez aussi bien que moi mieux que moi 80% il faut trouver 20% aller trouver des communes qui mettent 20% d'une construction importante comme un théâtre une construction des petites communes qui sont exsangues et bien 80% étaient pris par l'Europe il restait 20% les 20% ont été pris par l'état dans ces 20% il y avait 80% de l'état il restait 20% qui allait à la collectivité suivante la collectivité suivante c'était la région donc 20% des 20% des 20% la région prenait 80% le département prenait 20% une fois que le département prenait les 80% il restait 20% pour les communes création d'un syndicat syndicat mixte et il y a un emprunt de quelques 50 000 euros qui est lourd pour ces petites communes mais qui est pratiquement payé depuis 24 ans ce qui fait que le budget de l'association qui s'autofinance à 50% parce que c'était ma règle 50% d'autofinancement depuis 24 ans a produit à peu près 20 millions d'euros les constructions qui ont été faites ont coûté 5 millions d'euros elles sont remboursées depuis longtemps et la population aujourd'hui parmi 15 familles de ces petits villages sont des emplois culturels 15 familles 15 personnes qui sont employées 7 par l'association et 8 par le syndicat mixte pour la restauration l'hébergement etc. c'est du développement local par le bas mais qu'est-ce qui est né chez moi le souvenir de ce stage d'art dramatique fait en 1973 dans la maison de Romain Roland à Vézelay où il y avait mes enseignants des artistes de Strasbourg des éducateurs des animateurs des participants de pays étrangers et le gamin bêta que j'étais à qui on donnait toute la responsabilité d'être dans le groupe un élément à qui on donnait l'autorité c'est-à-dire la capacité de croissance et c'est ce qui fait que quand je faisais du cinéma dans les années 95 à 18 ou 80 et que je gagnais 20 fois le SMIC parce que c'est cela quand on fait du cinéma il m'a fallu bifurquer pour dire j'ai envie de retrouver ce goût de l'action collective qui fait qu'on est dans des actes concrets donc Kenza l'action l'association le monde associatif comment trouver le financement selon Mauss savoir donner reprendre c'est très important échanger partager mais aussi demander c'est très important demander pour que chaque citoyen ait les droits qu'il mérite et ça commence vraiment par là à l'action voilà la participation des citoyens et je termine là-dessus si vous voulez la pulsionalité la symbolicité disiez-vous ben oui c'est rendre chacun destinataire comme je le disais pas seulement destinateur vous connaissez par coeur pas faire pour les autres mais faire avec les autres et quand le boulanger s'est dit je vais faire plus de pain c'était bien le son four dont on parlait pas du théâtre et du désir qui pouvait être performatif de ma volonté de changer le monde parce qu'il avait compris que c'était un chant symbolique cette symbolicité dont vous parlez c'est le symbolum vous vous souvenez chez les grecs c'est cet objet qu'on casse en deux quand il y en a un morceau présent ça fait exister la partie manquante et c'est ça le rêve et l'imaginaire c'est rendre présent ce qui n'est pas présent j'ai un morceau là ça fait exister la partie qui manque parce que l'autre c'est la faculté de l'humain d'être capable de voir l'animal ne peut pas l'animal ne peut pas voir ce symbolique donc c'est bien une question de participation du citoyen et le rendre destinateur de la chose il construit quelque chose lui même plutôt qu'il est simplement spectateur de la chose et beaucoup de nos concitoyens sont spectateurs aujourd'hui et notamment dans le débat politique qui est ce qu'il est tellement il est de mauvais état merci pour ces réponses on vous vole encore dix grosses minutes avec plaisir on a une dernière vague mais elle s'est un peu élargée c'est le risque on est parti de trois il y a trente deux demandes de parole on va éliminer non on a cinq prises de parole je demande aux collègues d'être courts de manière à ce que Romain Miffier puisse nous faire les dernières je m'engage à faire court aussi parce que je suis peut-être long et que non mais le temps est relatif ça dérange il passe mais l'intérêt est là donc on attaque Thierry alors Thierry Cadard du groupe CFDT qui est enseignant aussi dans une autre vie mais je ne vais pas revenir sur l'éducation nationale contrairement à ce que vous pourriez attendre c'est un peu frustrant que tu viens de me faire parce que j'avais plein de réflexions qui m'étaient venues en écoutant à la fois les questions et les réponses alors je vais centrer d'abord juste un mot dire que je crois que ce que nous vivons là montre bien que le sujet de la culture est un sujet social moi ce que j'entends c'est un projet qui est un projet social celui de l'émancipation et donc ça a vraiment toute sa place dans les travaux du CESE et je crois que après tout c'est à mon sens dans ce sens là qu'il faut qu'on essaye de construire notre intervention dans ces débats et du coup je voudrais amener un sujet qui n'a pas encore été peut-être complètement abordé mais j'aimerais porter comme ça enfin si un petit peu même si on a parlé du service public de la culture on peut parler aussi des politiques publiques de la culture et on a dans les missions qu'on s'en confie au CESE il y a l'évaluation des politiques publiques donc je pense que nous avons peut-être une responsabilité à regarder ce que produisent les politiques publiques de la culture et en particulier et c'est là où j'en viens à ma question parce que quand je me penche sur cette question là j'arrive à une espèce de point dur difficile compliqué entre le fait que ça participe au développement de l'activité culturelle et une activité culturelle au bénéfice de qui je ne voudrais pas réduire la question à simplement les classes sociales qui en profitent même si c'est quand même une question importante me semble-t-il quand même mais justement je ne sais pas trop comment formuler finalement le regard qu'on pourrait porter sur ce que produisent ces politiques publiques culturelles donc j'aimerais avoir votre avis merci Swad alors Swad Beladad du groupe des associations et par ailleurs aussi dramaturge entre autres pour le théâtre de la poudrerie que vous connaissez puisqu'il y a une collaboration avec les tréteaux et qui fait du théâtre à domicile en matière d'action concrète aussi Kenza pour aller vers vers des publics alors comme Jean-Cartre nous a permis d'avoir d'abord aussi des petits retours vraiment très rapidement le premier c'est que je voudrais vous dire que j'apprécie beaucoup comment votre discours écarte les concurrences en fait de discrimination et de et de et de racisme ce dont vous avez témoigné tout à l'heure et c'est très très important la façon dont vous procédez c'est à dire de ne pas mettre en concurrence sans non plus tout confondre sans non plus nier les spécificités ça c'était un premier élément le deuxième aussi c'est ce que vous disiez sur les concours d'éloquence oui hélas les concours d'éloquence en ce moment sont en train de se multiplier d'un côté c'est bien ce que je dis hélas c'est parce que on est de nouveau sur un mode très compétitif en fait c'est qui parlera le mieux et sans s'arrêter sur la question du fond pour avoir vu des encadrements de cette initiative donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'autre à réfléchir ou à contrecarrer sur la question du verbe et du langage comme acquisition puisque comme vous disiez la représentation du monde c'est d'abord la représentation de notre langage et justement la question que j'ai et vous avez déjà commencé à y répondre c'est que quand même on voit beaucoup d'artistes engagés et je parle en théâtre et très précaires et qui pour présenter leur spectacle ont l'obligation voire l'injonction de devoir faire des ateliers de médiation de sensibilisation pour lesquels ils n'ont pas toujours le désir même parfois la compétence et la question c'est est-ce que ça relève vraiment de la responsabilité des artistes surtout quand ils sont précaires de se porter ce sens civique artistique et vous avez évoqué effectivement qu'en plus ça n'est pas du tout pris en compte dans leur ni dans leurs heures etc donc voilà j'ai l'impression que vous avez beaucoup gambergé là-dessus déjà merci Dominique Delaveau à l'écran en haut à gauche de notre écran à nous oui là voilà merci pour votre présence et pour tout de nous accorder tu nous rappelles ton groupe Dominique s'il te plaît oui c'est le groupe de la conférence ouvrière moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur le rôle à tous les discours qu'on a en ce moment notamment dans les médias qui vont plutôt vers des fractures alors effectivement j'ai bien entendu tous les projets qui se montent encore parce que monocon j'ai bien entendu et c'est très intéressant en branche il me semble que parallèlement dans l'enseignement auquel tout le monde peut avoir un endroit puisque c'est un enseignement obligatoire à l'école il me semble que la culture des arts plastiques la musique etc. s'éloigne justement de cette base d'enseignement et j'aimerais bien savoir comment quelle serait l'idée pour remettre ça peut-être pour arriver à quelque chose effectivement à une entité culturelle commune du pays et ne pas d'améliorer particulièrement parce que je pense qu'on a bien entendu merci Thomas Aronzo c'est un groupe très syndicaliste bonjour déjà encore merci alors je vais essayer de poser très vite ma question Thomas CFDT oui pardon Thomas groupe CFDT ma question je vais essayer de la structurer parce que la question va être sur la question du numérique où en fait le numérique et internet permet aujourd'hui à énormément de personnes d'avoir un aspect créatif l'accès à des outils graphiques de musique de vidéo chacun peut assez rapidement devenir son propre créateur amateur ma question c'était tout simplement quel regard vous avez justement aujourd'hui sur le développement de la création culturelle et artistique au travers d'internet ces dérives aussi et pour peut-être illustrer un petit peu l'exemple tout bête que j'ai qui est un exemple parmi tant qui sert je suis sur un réseau social donc la Facebook où on a des groupes de partage en fonction de thématiques tout le monde connait Tintin les aventures de Tintin de RG il existe sur Facebook des gens qui décident à partir des planches de Tintin de partager des éléments culturels ensemble en fonction de l'actualité et qui du coup décident pour certains de recréer en modifiant ces planches en modifiant les bulles des textes de Tintin en faisant des montages de recréer du coup ce qu'on pourrait appeler je ne sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi une nouvelle oeuvre culturelle pour la partager ce groupe aujourd'hui il y a 52 000 personnes à la base les aventures de Tintin c'est 15 000 cases et 1 400 planches il faut savoir qu'aujourd'hui sur le groupe Facebook on a plus de 50 000 vidéos et photos la question du coup derrière ça c'est est-ce que les gens qui ont créé ces planches et qui les ont partagées avec la communauté ce sont des artistes est-ce que du coup moi qui ne partage pas du tout mais qui consomme justement et j'utilise bien ce mot justement qui peut amener des dérives est-ce que je 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 consomme du produit culturel derrière et c'était l'idée voilà de se plonger aussi sur la question de la question culturelle au sein d'internet et du numérique merci Isabelle très court puisqu'elle s'est ajoutée dans les ajouts oui je suis désolée je réagis un peu tard non Isabelle Doraz donc du groupe des associations du collectif alerte et d'ATD Carmon et donc la culture dans le mouvement qui a été fondé par Joseph Rezinski a une place primordiale en fait pour l'accès des plus pauvres à être reconnue comme des citoyens parce qu'en fait le manque de culture est reconnu vraiment comme une souffrance morale pour les familles enfin c'est comme ça qu'on l'appelle après il y a un danger parce que souvent on oriente des actions culturelles justement vers les milieux les plus précarisés vers les enfants or on risque de créer encore une discordance en fait entre les enfants et les parents et il y a un souci justement d'initier la famille plutôt à la culture ou d'avoir des démarches qui associent enfants et parents pour accéder à cette culture Joseph Rezinski parlait aussi d'une culture en miettes en fait partagée par les riches et les pauvres c'est à dire en fait vous avez j'étais très sensible au fait que vous avez dit que la culture permettait le dire et c'est vraiment ce qui est au coeur de notre mouvement c'est à dire comment on trouve les moyens pour que les gens arrivent à formuler justement leur pensée et c'est souvent la culture qui permet celui-là je pense en particulier à une dame en université populaire qui n'arrivait pas à prendre la parole et quelqu'un lui a dit mais t'as qu'à écrire et après elle s'arrêtait plus elle a écrit des poèmes jusqu'à la fin de sa vie et des très beaux poèmes enfin voilà donc il a vraiment arrivé à le dire et cette culture en miettes elle est partagée enfin dont parlait Joseph Rezinski elle est partagée par les plus pauvres et elle est partagée par les plus riches parce que les plus riches en fait pensent que les plus pauvres n'ont pas de culture et donc partagent le fait que cette culture est en miettes et du coup ne donnent pas les moyens aux plus pauvres d'exprimer cette culture enfin je ne sais pas si je suis très claire c'est un peu engrouillé mais voilà merci et dernière intervenante qui reste 31 secondes Bernadette je t'en remercie Jean-Claude merci donc Bernadette Croisan du groupe Alternatives sociales écologiques et je suis ici au titre de la FSU je suis ancienne néante moi-même et moi j'avais une question alors je m'excuse et je suis désolée toutes mes excuses de n'avoir pas pu entendre tous vos propos parce que je suis arrivée en retard mais j'en ai bien compris je pense le sens et j'y retournerai vous avez abordé les liens entre culture et éducation en tout cas moi c'est sur ce sujet que je veux revenir rapidement tout d'abord un retour parce que tu l'as permis Jean-Carles en 10 secondes avec le recentrage dont vous avez parlé le lire, écrire, compter même avec le dire je trouve moi que les orientations actuelles de l'école n'intègrent pas la dimension culturelle en tout cas pas comme elle se devrait et je pense profondément que c'est source d'inégalité que l'école ne permettent pas cette entrée en culture qui comme vous l'avez très bien dit permet de s'émanciper se lever etc et beaucoup d'enfants du coup n'ont pas les mêmes pratiques n'ont pas les mêmes sources de connaissances n'ont pas le rapport à la culture or ce qui compte beaucoup dans la réussite scolaire c'est aussi l'environnement culturel et donc je pense que là il y a une faute quelque part de notre grande institution en tout cas dans les choix qui sont faits de ne pas donner sa place à la culture et là j'en viens à ma question et je fais vite donc je suis caricaturale et dans mon propos et dans ma question sur le rapport entre l'intérieur et l'extérieur de l'école je pense que pour beaucoup d'enseignants nous essayons d'intégrer plus ou moins bien parfois pas très bien je pense la culture et les pratiques culturelles alors parfois on le fait aussi par des intervenants extérieurs on essaye de sortir l'école aller vers les théâtres vers les expos vers les musées bon je me pose une question à double détente un est-ce que ça ne donne pas finalement l'impression que la culture c'est ce qu'il y a à côté de l'école ou autour de l'école c'est-à-dire que la culture c'est quand on va quelque part dans un lieu culturel et donc du coup ça ne permet pas d'être intégré dans les habitudes scolaires dans les savoirs et connaissances reconnus par l'école donc les enfants peuvent du coup se dire que c'est peut-être pas si important que ça donc du coup on le prend moins au sérieux on le fait avec moins d'attention etc pour certains élèves toujours d'autres ont déjà compris donc ma première question sur est-ce que vous pensez que l'école il y a un intérieur extérieur et deux dernière question vous l'avez un peu abordé comment on fait est-ce que vous avez des pistes de réflexion sur comment est-ce que on peut mieux intégrer la dimension culturelle la pratique culturelle à l'école pour qu'elle soit vécue comme effectivement une pratique normale de tout être qui cherche à s'élever à grandir et qu'elle soit bien intégrée au même titre que tous les autres apprentissages j'ai été très vite donc je ne sais pas si je suis très claire merci merci beaucoup merci beaucoup pour vos questions elles sont très riches et elles permettent de croiser des choses on avait commencé avec Swad c'était cela je pense je n'oublie pas est-ce que Thierry j'avais répondu à Thierry tout à l'heure CFDT non on a commencé avec Thierry on a commencé pardonnez-moi je cherchais le début des choses donc le sujet social l'émancipation le service public l'évaluation des politiques publiques au bénéfice de qui disiez-vous c'est cela évidemment le projet c'est un projet d'égalité donc c'est au bénéfice de chacun tout cela c'est qu'il n'y a pas d'oeuvre sans public on ne peut pas penser l'oeuvre sans le public et toute action d'évaluation doit être sur la qualité de cet échange et de cette perception et réception de ce qui aurait été financé pas en évaluation de masse c'est-à-dire pas en quantité et je croise avec la question des enfants qui vont au musée ou évidemment faire défiler des petits enfants avec des gilets roses pour ne pas prendre une autre couleur ou verte c'est pas la même chose que de pouvoir comme je l'ai dit prendre un pinceau pratiquer pouvoir en parler qu'est-ce qu'on a ressenti donner la parole à chacun pour dire qu'est-ce que ce tableau me fait qu'est-ce que ce radeau de la méduse fait chez moi quel regard a ce tableau de Mondrian et ses couleurs carrées et ses rectangles vifs et ne pas étudier seulement l'histoire de la peinture sans la faire alors l'histoire la présence de la peinture et la présence de la musique elle est là depuis tout le temps mais on a tous été 100% dans ce cas-là éducation artistique et culturelle à l'école n'est-ce pas qu'est-ce qu'il nous en reste de cette flûte que nous avons que nos parents achetés et de ce solvège que nous avons fait dans le cadre de l'école qu'est-ce qu'il nous en reste peut-être que certains d'entre vous ont une pratique mélomane ou de musiciens mais la réalité c'est qu'il y a un échec de ce point de vue-là donc pour tous pour chacune et chacun cette évaluation et ce bénéfice vous êtes enseignant vous savez que c'est pas forcément l'enseignant de français qui est parfois encore une fois la dame aux cheveux oranges qui fait ce travail qui est un peu ostracisé aussi dans l'école si vous voulez qui se retrouve à être celle qui fait l'éducation artistique mais c'est parfois le prof de techno c'est parfois le prof de maths qui sait que compter un alexandrin ou faire du calcul à l'école mais c'est formidable que 12 ne font pas 12 que 12 peuvent faire 6-6 mais 12 peuvent faire aussi 2-4 4-2 1-2 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2 font 12 et qui plus est c'est un rythme ça s'appelle la métrique mais qui plus est c'est un chiasme pour le professeur de dessin c'est un c'est un c'est un c'est un miroir 1-2 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2 valse mélancolique et langoureux vertige valse non mélancolique adjectif et conjonction langoureux adjectif vertige non en grammaire valse mélancolique et langoureux vertige vous voyez comme c'est construit sensible c'est pas la même chose que expliquer qui plus est c'est une valse valse mélancolique et langoureux vertige valse mélancolique et langoureux vertige vous entendez ce que ça dit au niveau de la sensation musicale la phonétique la métrique la syntaxe j'ai parlé du nom de l'adjectif de l'adjectif du nom tout ça c'est une éducation par l'art c'est pas le projet de faire des artistes du tout c'est de faire du sensible et que la relation que j'ai mise avec vous pardonnez-moi pédagogique ou je sais pas je m'adresse à un enseignant pardonnez-moi ma fatuité mais le principe était d'être ensemble pour que ce cerveau reçoive et symbolise justement achève ce que j'étais en train de transmettre mais je crois que je vous l'ai transmis et vous l'avez parfaitement ressenti cette classe si on lui parle comme ça vous voyez qu'on lui parle autrement de grammaire la grammaire c'est la mise en gramme c'est l'observation de la conjugaison je pourrais parler de phonétique de la même manière je ferai vous voyez l'immanence d'un je ferai demain je ferai je ferai vous voyez l'ouverture de je ferai si tu je ferai c'est un son je ferai et je ferai un futur c'est du sensible un futur c'est du concret je ferai A.I. je ferai bien A.I.S. si ça passe par le sensible tout est différent et je peux vous citer tout cela comme la désymbolisation de l'école mesdames et messieurs la désymbolisation de l'école vous avez tous appris mettre corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage quelle catastrophe est-ce que ça fait de vous des auteurs des poètes des écrivains d'une lettre avec amour non parce que petit vous avez entendu mettre corbeau sur un arbre perché quand vous n'avez pas entendu mettre corbeau sur un arbre perché c'est à dire une déformation phonétique car la langue française n'a pas d'accent tonique elle a des accents de syntagme mettre corbeau sur un arbre perché il est perché sur un arbre un arbre perché ça n'existe pas un arbre perché c'est une erreur syntaxique c'est une erreur symbolique c'est ce que vous voulez même en analyse j'entends pardonnez-moi de faire ce cours parce que ce n'est pas linguistique ça c'est vraiment sensible donc cette question elle est là oui c'est une question d'émancipation vous l'avez dit par la langue et l'école doit être lieu vous avez des études PISA vous les connaissez mieux que moi on sort sans avoir compris ce qu'on avait appris de l'école en France dans notre pays des droits de l'homme et de l'émancipation voilà je croiserai avec le symbolique tout à l'heure et le numérique parce que c'était très intéressant cette question du numérique mais je peux venir tout de suite tout ça ça nous vient de Condorcet ça nous vient des Lumières tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à leurs raisons propres mais qui recevront leurs opinions d'opinions étrangères le monde sera divisé en deux classes celle des hommes qui croient et celle des hommes qui raisonnent celle des maîtres et celle des esclaves combien d'esclaves faisons-nous aujourd'hui par les croyances par la façon dont on construit du peut-être que il y a un enfant sur trois j'écoutais sur France Inter il y a deux jours qui croit aux fake news ah c'est peut-être vrai puisque c'est écrit dans internet je croise avec internet mais pour moi internet c'est pas ça pour moi internet c'est un pharmacon c'est un progrès extraordinaire c'est un progrès de société c'est le feu c'est prométhéen c'est un feu nouveau c'est une écriture nouvelle c'est une imprimerie nouvelle mais elle peut être absolument destructrice comme elle peut être totalement émancipatrice choisissons-nous l'émancipation ou au contraire la réduction des cerveaux mais j'étais sur Thierry sur cette question du bénéfice sur tout le chacun sur l'émancipation sur l'évaluation des politiques par la qualité pas par la quantité SWAD les associations bien sûr merci de citer la poudrerie SWAD c'est un boulot extraordinaire j'étais à Sevran l'année dernière dans Sevran il y a des bars vous connaissez mieux que moi SWAD c'est à vous plutôt de le dire mais enfin il y a des bars l'HLM dans quoi faisons-nous vivre aussi nos concitoyens le bruit des pauvres comme je disais tout à l'heure et le bruit des riches puis il y a les pavillons nous avons fait grâce au travail de Valérie Suner grâce à la poudrerie un travail d'écriture de cette jeunesse qui tient les murs à Sevran c'est incroyable ce qu'ils nous ont dit la qualité de leur poésie la qualité de leur capacité parce que c'est un peu le rap qui les emporte en ce moment il faut croiser en effet les matières on a écrit un texte qui s'écrit tout ce qui ne tue pas qui est merveilleux écrit par Dorothée Zumstein autrice encore une fois parce que la place des autrices maintenant comme je l'ai dit elle est obligatoire ces femmes qui ont la parole aujourd'hui qui doivent la prendre davantage et être reconnues en tant qu'auteurs parce que là le statut il est quand même bien abîmé je parle pour le syndiaque qui le sait très bien donc les gens des bars n'avaient jamais rencontré les gens des pavillons et ça se passe dans l'appartement donc ça aussi c'est un outil si vous voulez ce travail de qualité plutôt que de masse comment peut-on aujourd'hui encore construire des salles de 900 places quand on sait qu'on ne peut pas se retrouver ensemble et que ce masque que j'ai je vous assure j'ai mes trois je suis sain mais comment on sait qu'on ne peut plus se retrouver ensemble dans un espace comment du point de vue architectural peut-on continuer à penser comme cela il faut travailler des artistes sur les territoires des artistes avec les habitants voilà ça c'est très proche et la poudrerie elle fait un boulot extraordinaire vous avez parlé du concours d'éloquence il faut parler aussi de tous ceux qui le promeuvent ce sont les privés qui produisent ça l'école le produit en partie mais c'est monsieur Ladray de la Charrière qui en grande partie crée ces usines à jeunes djamels que nous aurons qui peuvent faire le meilleur mais faire aussi le pire c'est-à-dire la distinction par la tchatche quand on a 14 ans et en même temps ils vont acheter les zéniths et les théâtres de services publics pour en faire des lieux il y en aura un sur la salle et en effet 800 1 sur la scène et 800 dans la salle donc attention à ces concours d'éloquence la rhétorique évidemment à chaque fois qui est au coeur moi je parle pas de la rhétorique c'est pas de ça dont je parle pas de l'art de la persuasion l'art de la séduction non une parole sensible une parole singulière de quelqu'un de quelqu'une c'est pas pareil l'injonction de médiation disiez-vous Swad si c'est une injonction c'est qu'il y a quelque chose qui va pas la prescription de la médiation certainement pas il me semble que l'artiste construit son oeuvre pour être un viatique pour être un vecteur parfois après sa mort c'est vrai qu'il y a des auteurs qui ne sont reconnus qu'après leur mort mais quand il écrit ou qu'elle écrit c'est pour être lu c'est pour être entendu c'est pour être partagé c'est pour être symbolique il ne sait pas toujours comment faire il peut être seul l'artiste mais il y a en tout cas une disponibilité des services publics à produire des artistes dont le projet c'est le public vous voyez ce que je veux dire tout artiste n'a pas vocation à avoir une action sociale certainement pas je ne dis pas ça mais quand on est dans le service public c'est là qu'il faut évaluer l'artiste sur sa capacité à transformer le public et qu'encore une fois la place c'est pas la place qui est projetée c'est celle du public qui va payer moins cher sa place mais on ne donne pas à un artiste de quoi exprimer ou s'exprimer s'il veut s'exprimer il a tous les endroits et notamment le cadre privé en est un quand on est dans le service public mesdames et messieurs on doit servir le public et l'évaluation des politiques publiques elles sont à cet endroit le sens civique dont vous parliez je crois que toute personne qui touche au service public doit avoir le sens civique c'est le même mot c'est la même chose c'est cet endroit là donc il n'y a pas d'injonction vous voyez SWAD c'est à dire que celui qui ne veut pas aller dans les classes il n'y va pas mais s'il est dans un centre dramatique je peux vous dire que tous mes acteurs ils ont un plaisir à aller à Sevran ou aller à Grigny tous les jours pour travailler avec des gens qui justement ne sont pas dans les possibilités de rencontrer Dominique les enseignements musique arts plastiques je crois que j'ai répondu il n'y a pas de primauté mais disons tout ce qui révèle l'émancipation et l'individuation à ne pas confondre avec l'individualisme cette fracture sociale aussi elle est évaluée par des sociologues de l'art et de la géographie de la cartonologie nationale par 40-60 il y a 40% de nos concitoyens qui vivent dans les métropoles il y en a 60 qui vivent hors des métropoles et là ça fait une fracture numérique aussi je croise avec la question numérique tout le monde n'a pas le même accès encore à cette question mais 60 ne vivent pas dans les métropoles ne l'oublions pas et c'est Christophe Guilloui qui nous le dit ce sont aussi les 60 qui passent pour des invisibles qui disent être des invisibles qui disent n'avoir pas la parole qui disent avoir des soucis en effet de transport de voitures d'organisation sociale qui font que on les retrouve peut-être avec des gilets jaunes donc c'est 40-60 la fracture en tant que médias et en tant que vie je voudrais dire un mot après sur autre chose il faut que j'y pense Thomas le numérique on y est arrivé doucement l'internet ça ne doit pas faire peur l'internet c'est une chance mais inouï à condition qu'elle soit dans le cadre de l'émancipation c'est un pharmacant comme disait Bernard Stiegler c'est pharmacologique c'est un poison c'est le feu c'est prométhéen si on ne sait pas se servir du feu on se brûle on se fait très très mal on se calcine on peut se brûler et tout les ailes et le reste donc si c'est pour de l'émancipation l'internet est formidable quand vous dites c'est ensemble votre histoire de Tintin c'est pas tout seul mais ça c'est merveilleux simplement il y a quelque chose qui n'a pas bien existé pendant la Covid c'est quand un orchestre joue ensemble qu'est-ce que c'est compliqué d'arriver à ce que par rapport à la distance la fraction de seconde qui diffère du violon du violoncelle et du hautbois ça se paye cher au niveau musical de l'harmonie donc quand c'est le dessin quand c'est le partage mais c'est formidable de toute façon le ensemble oui les droits d'auteur ça c'est encore une question à définir qui est créateur et possesseur de ses droits quand on met sur internet ce qu'on met mais on y met avec cette espèce de générosité et parfois d'inconscience donc étayer ça sur les droits d'auteur et c'est pour ça que la SACD et ce que nous faisons aussi à SACEM et au Syndiac est à cheval sur les droits toujours c'était Isabelle après vous faisiez partie de ce groupe parce que j'ai plein de papiers maintenant initier la famille vous savez cet été depuis 5 ans je dis c'est par la famille que l'on retrouve la question du partage et de l'échange je ne sais plus où vous êtes Isabelle pardonnez-moi pardonnez-moi Isabelle excusez-moi je me redresse à vous vraiment l'été nous allons avec les traiteaux de France à Saint-Quentin-en-Yvelines Sergi-Pontoise Draveil je me suis dit simplement en tant que directeur de nos équipes comment rencontrer ces publics comment élargir la base sociale du public je l'ai dit c'est impossible à faire allons là où ils sont canicule 37 degrés selon les bases avec des ethnies totalement différentes totalement différentes de l'une à l'autre des vies de gens qui sont là complètement différentes certains font du barbecue d'autres font des nèmes c'est un travail totalement différent ils viennent pour se mettre dans l'eau parce qu'ils sont dans la canicule allons mettre un village de théâtre dans ces îles de loisirs pour ceux qui ne partent pas en vacances ça faisait 15 000 spectateurs cet été 15 000 spectateurs en famille qui ne sont jamais allés au théâtre pour qui c'était la première fois et qu'est-ce qu'on leur a présenté entre autres parmi des ateliers toute la journée des ateliers porter son enfant sur ses épaules mais ça n'arrive pas souvent quand vous n'avez pas quelqu'un qui est capable comme circassien de vous aider à avoir votre équilibre mais c'est un geste merveilleux de tournier du roi des aules porter son enfant debout sur ses épaules des ateliers de pratique tout ça sans dire on fait du théâtre on échange des ateliers de danse des ateliers de texte de lecture à voix haute quelqu'un qui ne sait pas lire quelqu'un qui souffle à l'oreille de quelqu'un qui ne sait pas lire mais c'est formidable les mots ils ressortent par celui qui ne sait pas lire et il le dit ce poème même en alexandrin il est nuit il est nuit la cabane est pauvre mais bien close le logis est plein d'ombre et l'on sent quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur et on dit des mots et les mots viennent de ceux qui pensent ne pas les avoir parce que souffler à l'oreille de quelqu'un permettrait de dire encore une fois donc les îles de loisirs j'ai fini c'est ça atelier de lecture à voix haute en famille atelier d'écriture en famille il y a un gamin qui disait c'est hier quelqu'un qui me le rappelait dans une pièce l'actrice disait je meurs déshonoré dans Racine et l'enfant vient dire après oh j'ai entendu tu as dit je meurs désordonné mais c'est beau ce qu'il avait fait comme travail d'éducation populaire non ? il avait bien vu que cette fèdre elle était complètement échevelée et pour lui il a entendu désordonné mais ce mot qu'il lui a dit et qu'on valorise ce mot qu'il avait dit c'était un néologisme formidable Bernadette c'est par l'art l'intérieur l'extérieur de l'école toujours par comme je l'évoquais et le dire dans ce cadre là l'orientation actuelle de l'école on en a parlé c'est source d'inégalité je suis entièrement d'accord avec vous c'est la faute de l'institution aviez-vous dit oui tout à fait la place de la pratique artistique mais c'est tout ce que je raconte donc c'était pas tout à fait une question il me semble Bernadette mais je disais que aller au musée ça ne suffit pas aller au musée pratiquer ensuite et ensuite parler de ce que l'on a ressenti c'est la tresse j'appelle ça la tresse et j'appelle ça les piliers moi j'aime pas trop l'idée de piliers la tresse de l'éducation artistique et culturelle ce sont les fils d'Ariane dont je parlais tout à l'heure ce sont plutôt des fils vous savez un collier il peut être vu comme une série de perles en grammaire ou autre chose mais on peut dire qu'un collier c'est un fil qui contient les perles tout dépend par quoi on prend la chose et je suis allé au bout ou pas je terminerai juste en vous disant que dans ces villages de Corse je crois que ça symbolise beaucoup le maire du village a 27 ans à peu près l'âge de notre association c'est le plus jeune maire de Corse et donc il participe à la vie citoyenne et maintenant désormais comme il a un centre culturel dans son village il a reçu notre ministre Rosine Bachelot il y a quelques semaines vous rendez compte la fierté de cet enfant qui a les mêmes droits en effet que tout enfant européen bien Robin merci beaucoup j'ai pas envie de faire de phrase parce que je crois que notre collègue Jean-François Nathon disait je suis comment tu dis je suis troublé en général tu commences quand ça te perturbe et moi aussi je suis simplement au nom des collègues dans la situation de vous dire merci moi je veux vous remercier toutes et tous celles et ceux qui étaient par écran interposé et puis vous êtes présents vous étiez un public de travail extrêmement attentif et généreux merci pour vos questions ça m'a permis de réfléchir j'écouterai éventuellement volontairement les actes que vous produirez peut-être je ne sais pas si ça retrouve l'écrit ou si ça reste mais en tout cas le partager le plus possible sera pour moi aussi un intérêt vis-à-vis de vous merci beaucoup Robin donc je vous remercie c'est d'avoir eu des ici et on Sous-titrage FR ?